Avec nous en ligne, M. Martin Kobler, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate allemand, vous avez été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye en 2015, émissaire adjoint pour l'Afghanistan en 2010, émissaire spécial de l'ONU en Irak entre 2011 et 2013. Et vous êtes membre de Diplomate Sans Frontières. M. Martin Kobler, vous étiez il y a de cela quelques jours en Palestine occupée. Qu'est-ce qui se dégage des entretiens que vous avez eus sur place ? C'était une tournée totalement privée, de me familiariser avec la situation parce que je suis un membre des Diplomate Sans Frontières. Alors c'est une réunion d'anciens diplomates et on va aussi vérifier si on pourrait s'engager au conflit. Voilà les dix jours, j'ai rencontré les membres de l'autorité palestinienne. J'étais à Ramallah, j'étais à Jérusalem, aussi les membres de la société civile, les organisations de droits de l'homme, les membres des partis politiques, la société civile en général. Mais aussi en Israël, c'était important de rencontrer la société civile et ceux qui sont pour la paix, qui sont contre une détérioration de la situation humanitaire en Gaza. C'était très bien que je suis allé parce que je dois le savoir et voir moi-même avec mes propres yeux. Et vous avez senti une véritable opposition au gouvernement actuel, au gouvernement de Netanyahou actuel ? Non, j'ai senti le contraire. C'est une certaine solidarisation, une solidarité avec le gouvernement. Si un pays est attaqué, comme c'était le cas le 7 octobre, alors ça solidarise la population. Mais on va voir, parce que la situation s'empire dans le gaz, en particulier la situation humanitaire. Plus de 30 000 gens ont été tués et 70% parmi eux, c'était les femmes et les enfants, c'est pourquoi. Ça a aussi un effet sur la société israélienne. J'ai parlé des événements du 7 octobre, M. Martin Kobler. Toutefois, il y a eu ce qui est arrivé après le 7 octobre. Les 30 000 Palestiniens tués de façon quotidienne par l'armée d'occupation. C'est une situation qui a conduit à de multiples manifestations. Ce serait une vue d'esprit, ce que l'on constate aujourd'hui ? Personne ne conteste, et moi non plus, qu'Israël avait le 7 octobre le droit à l'autodéfense. Mais ce droit à l'autodéfense doit être exercé dans un cadre du droit international humanitaire. Alors c'est clair, si un pays est attaqué, alors on a le droit à l'autodéfense. Mais alors ce qu'on critique, et c'est pourquoi on a aussi des manifestations dans les territoires occupés, mais aussi en Israël, mais dans le monde arabe, ici en Allemagne et partout en Europe, aux États-Unis, ça doit être exercé dans le cadre du droit international. Si quelqu'un exerce le droit de l'autodéfense, ils ont la responsabilité aussi de fournir la livraison humanitaire et d'être responsable pour les civils dans la bande de gaz. Alors c'est assez clair. Eh bien, c'est suffisamment clair, ou peut-être pas, vous êtes un diplomate de carrière. Est-ce qu'il vous semble que ce qui se produit aujourd'hui à Reza, les attaques contre des hôpitaux, contre des mosquées, contre des églises, contre des écoles, est un droit de défense ? C'est une sorte d'autodéfense, M. Martin Kobler ? Oui, comme je dis, alors je ne crois pas, alors que c'est dans le cadre du droit humanitaire. La faim dans la guerre, et j'ai travaillé au Congo, en Éthiopie, dans d'autres endroits, la faim, Somalie, la faim comme arme de guerre, c'est inacceptable. Alors on ne peut pas laisser les gens sans nourriture, sans eau, sans les bases de santé. Alors ça ne va pas, et c'est une violation, je crois, du droit humanitaire international. Cette volonté de laisser les gens mourir de faim est accompagnée d'une autre volonté, celle de s'attaquer à des organisations onusiennes telles que l'UNERWA. L'UNERWA, où les bureaux de l'UNERWA ont été bombardés par les forces d'occupation. Comment jugez-vous cela ? Comment jugez-vous également l'incapacité de stopper cet élan d'agressivité à l'encontre de populations civiles ? Il faut tout ce qu'on peut, alors, de cesser ces combats ici, mais aussi de reconnaître que ce combat se déroule dans un contexte. Ce que a dit le secrétaire général des Nations Unies, il était bien critiqué après le 7 octobre, on a l'occupation. Il faut maintenant voir au futur, et ici, dans ma tournée en Palestine, en Israël, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des plans pour le futur, d'éviter les erreurs du passé. Vous parlez de plans pour le futur, mais est-ce qu'il vous semble qu'il y a aujourd'hui un futur ? Reza est totalement détruite, pilonnée, il n'y a plus d'infrastructures de base. Donc, de l'autre côté, il n'y a pas de volonté de parler de futur, M. Martin Kobler ? Je ne suis pas tellement d'accord. Je suis d'accord avec comment vous décrivez la situation maintenant au Gaza, les destructions et les attaques et les bombardements et tout ça, mais c'est clair pour tout le monde, pour beaucoup là-dedans, dans les territoires occupés, aussi en Israël, mais aussi dans le monde entier, qu'on n'a pas une solution militaire. Il faut le compléter par une solution politique, et c'est ce qu'il a essayé beaucoup de fois. Il faut voir, analyser, où sont les erreurs du passé aussi. Les pays arabes jouent un rôle très important. Oui, pour l'instant, ils sont probablement absents. M. Martin Kobler, vous avez indiqué, plus convaincu que jamais, il n'y a pas de véritable sécurité pour, dites-vous, Israël, et pas de stabilité dans la région, sans droit pour les Palestiniens. Est-ce qu'il ne vous semble pas aujourd'hui que parler de droit des Palestiniens est quelque peu désabusé, permettez-moi l'expression ? Nous ne constatons que des sacs mortuaires par milliers. Nous ne constatons que des corps de Palestiniens ensevelis. De quel droit de Palestiniens peut-on encore parler ? Si on pense politiquement, de compléter les actions militaires par des actions politiques. Alors, on a quatre possibilités. Deux sont militaires et deux sont politiques. La première possibilité de rentrer au statu quo. Alors, la continuation de l'occupation, et je crois que ce n'est pas une option. Deuxième possibilité, beaucoup de gens le disent, c'est l'expulsion. C'est l'expulsion, soit par un, voilà, soit disant départ volontaire des Palestiniens, des Palestiniens en rendant les conditions de vie plus difficiles. Mais aussi, ça ne va pas au final, parce que c'est contre la loi internationale, et on aura beaucoup de résistance. Et les deux autres sont politiques. Ce sont les deux États. La solution à deux États pour l'Israël et pour les Palestiniens. C'est ce qu'on a essayé. J'ai ouvert le bureau allemand après les accords d'Oslo en 94. À Gériculte, à l'époque, il y a maintenant un ramal, là, maintenant. On a essayé à Oslo, avec les accords Oslo, mais ce n'est pas couronné de succès. On avait des actions américaines, on a des petites initiatives des pays arabes et tout ça. Il faut maintenant voir. On n'a pas de solutions militaires. Il faut continuer, avec une volonté politique, de résoudre le problème sans endanger un enlargissement du conflit. Il faut vraiment avoir la volonté politique, maintenant, de progresser sur la voie politique. Et si vous permettez, la première étape pourrait être la reconnaissance d'un État palestinien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... Alors, c'est fait par beaucoup d'États, mais il faut aussi, les pays de l'Ouest, alors, de penser sur la possibilité de la reconnaissance de l'État de Palestine. Oui, effectivement, ils en ont parlé. Mais, ils rajoutent ceci. L'existence de deux États vivant côte à côte, toutefois, toutefois, il est précisé que l'État de Palestine doit être un État démilitarisé. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Est-ce qu'il vous semble qu'il est juste d'avoir un État auquel on fournit des armes aux côtés d'un État palestinien totalement démilitarisé ? Est-ce qu'il n'est pas normal ? Pardonnez-moi, je finis ma question. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'en territoire occupé, il y ait une résistance contre un occupant ? Je vous pose la question, car en Algérie, par exemple, la résistance algérienne a également été qualifiée de terrorisme. Est-ce qu'il n'est pas normal que l'on résiste à une occupation, M. Martin Kobler ? Oui, alors c'est clair, on ne peut pas continuer l'occupation pour l'éternité ici, mais ce que vous avez dit, alors la démilitarisation de Palestine, laisser les Palestiniens et les Israéliens décider eux-mêmes par un référendum sur ce qui était accordé. Et c'était toujours ma politique, alors de ne pas proposer trop, mais de demander les Palestiniens, de demander aussi les Israéliens, alors qu'est-ce qu'ils veulent avoir ? Alors si vous pensez à un territoire contigu Palestine, alors il faut naturellement avoir une réduction des colons. Alors c'est pourquoi c'est une chose qui doit être déterminée par un référendum, par le peuple israélien. Et la question que vous avez mentionnée de démilitarisation d'un État palestinien, c'est aussi à eux de décider. À eux, aux Palestiniens, de décider d'être démilitarisés ? D'avoir un État démilitarisé, M. Martin Kobler ? Voilà, on a beaucoup de choses à résoudre. Oui, mais les Palestiniens aujourd'hui, pardonnez-moi M. Martin Kobler, vous étiez en Palestine. Les Palestiniens aujourd'hui s'arment contre l'occupation. Aujourd'hui, les Palestiniens résistent contre l'occupation. Comment peuvent-ils accepter de vivre dans un État démilitarisé ? Comment peuvent-ils continuer à accepter la soumission à un État occupant ? Non, ils ne doivent pas accepter. Mais ce que je dis, c'est que la violence et la solution militaire n'est pas une solution. Il faut avoir une solution politique. Ça veut dire qu'il faut adresser les problèmes du territoire, de la souveraineté des Palestiniens, des réfugiés, la distribution de l'eau, la capitale à Jérusalem de l'Est et toutes ces questions. Aussi la réduction de la plupart des colons qui détruisent maintenant un territoire contigu de l'État palestinien. Ce sont les problèmes qui sont sur la table. Ils ne peuvent pas être résolus par la violence. Ils doivent être résolus par voie politique. J'abonde dans votre sens. La solution politique est sûrement ou certainement la solution idoine, l'on va dire. Avant le 7 octobre, en Cisjordanie occupée, depuis 56 ans, les colonies s'étendent. Chaque année un peu plus, le rythme des incursions de l'armée israélienne ont augmenté. Les frappes sur les camps de réfugiés se sont multipliées et les morts se sont accumulées. Au moins d'une semaine, il y a eu 190 Palestiniens qui ont été tués par balles. Pourquoi n'a-t-on pas parlé du droit des Palestiniens à se défendre à ce moment-là ? Voilà, le droit, ça ne résout pas le problème si on fait recours à la violence. Comme j'ai dit, il faut avoir une solution politique. Oui, mais M. Martin Kobler, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pourquoi n'a-t-on pas parlé du droit des Palestiniens à se défendre quand il eut des incursions par des colons, quand des civils palestiniens se faisaient tuer à bout portant par des colons et par des militaires israéliens ? Pourquoi est-ce que ce droit à se défendre n'est évoqué que quand des Israéliens sont pris pour cible ? Je critique aussi les États européens, l'Union européenne, aussi mon propre pays. On a laissé le développement se dérouler pendant des décennies maintenant, après l'euphorie de l'Oslo. Et puis, on a accepté ce qu'on a fait et c'était illégal. Quand j'étais à Géricault, j'ai ouvert le bureau allemand à Géricault en 1994. On avait 160 000 colons. Maintenant, on a presque 500 000 colons en Cisjordanie et ça ne va pas. N'est-ce pas l'erreur ? Vous avez vraiment raison. Mais encore une fois, la violence dans la résolution, alors je suis un vieux diplomate, j'ai travaillé en Afghanistan, en RDC, en Libye aussi. En Irak. La violence n'est pas une solution. Il faut une action forte politique, consolidée de la communauté internationale, gérée par les Nations Unies, de résoudre le problème de mettre les plans sur la table. Toutefois, M. Martin Kobler, quand le représentant d'Israël arrive aux Nations Unies et qu'il déchire le texte des Nations Unies sur les droits de l'homme, quand Israël demande ou appelle à la démission du secrétaire général des Nations Unies, car ce dernier demande une solution politique, et que la communauté internationale ne se saisit pas de cette situation et que la communauté internationale se tait sur ses dérives, de quoi est-il question ? Qu'attendre dans ces conditions ? Oui, alors, comme j'ai dit, je ne peux pas que me répéter. Alors, pour moi, la déclaration des droits de l'homme, c'est, je crois, le document, le mieux document séculaire que nous avons maintenant. Et c'est ce que je crois. Et nous devons penser maintenant de rentrer sur les valeurs des Nations Unies. Et tout le monde doit le faire. C'est aussi une tâche des pays arabes. Et aussi, si je dois dire, alors, de dire une entente d'Israël avec les pays arabes par-dessus la tête des Palestiniens, ça ne fonctionnait pas. Absolument. Alors, c'est le conflit central. C'est le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens sur le territoire des deux États. Et tout le monde doit le soutenir. Aussi, les pays arabes, et de faire une entente avec Israël et exclure les Palestiniens, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi c'est maintenant une leçon que nous avons appris maintenant des terribles événements en Israël et au Gaza, que d'éviter tout ça. La chose que nous devons avoir, c'est maintenant que toute solution politique doit avoir une composante régionale, un cadre régional avec les pays arabes. Vous avez raison. Vous êtes en train de nous dire, et vous avez raison, M. Martin Kobler, vous êtes en train de nous dire que la part de responsabilité des pays arabes, qui ont notamment normalisé avec Israël, est grande dans ce qui se produit aujourd'hui à Reza. C'est de cela qu'il s'agit ? Oui, j'ai l'impression, nous discutons depuis 30, depuis 40 années toujours les mêmes choses et on n'a pas un progrès. Voilà, on a un accord de paix avec Égypte et la Jordanie, mais il faut aussi, les accords d'Abraham, c'était bon, alors d'avoir une entente entre tous les pays dans la région, reconnaissant l'État palestinien, reconnaissant l'État d'Israël. On a 136 pays qui ont reconnu l'État de Palestine et on a 160 pays qui ont reconnu l'État d'Israël au sein des Nations Unies. Il faut 100% des pays membres, y inclut tous les autres, de reconnaître les deux États. Et puis progresser avec les négociations sur territoire, sur réfugiés, sur le Nakba, sur la distribution d'eau, sur la capitale, mais en particulier sur la souveraineté d'un État palestinien. Je crois que si on progresse dans cette voie de, après la période de Netanyah, je ne crois pas, on a une solution immédiate maintenant, mais aussi après une nouvelle autorité palestinienne qui combine les deux territoires, la Cisjordanie et Gaza. C'est aussi une erreur de penser de la part d'Israël que c'est possible de diviser la Cisjordanie et Gaza, d'avoir un petit État palestinien à Gaza, ça ne marche pas. Quand la Syrie a connu ses années sombres, disons-le ainsi, sans pour autant avoir un jugement de valeur sur ce qui s'est passé, et nous attestons d'un fait qui s'est produit, la Syrie a été éjectée de la Ligue arabe et des Nations Unies. Aujourd'hui, les mois sombres que traverse la bande de Gaza, avec le lot de plus de 32 000 morts, n'a en aucun cas exclu Israël d'aucune organisation. Comment juger cela ? Je vous pose la question et je rajoute ceci. Considérez-vous ce qui se passe à Gaza aujourd'hui comme un massacre de masse ? Oui, je considère qu'on a une violation de droit international du guerre. On ne peut pas assassiner et tuer 60% de plus de 30 000 tués des femmes et des enfants. Alors ça ne va pas, c'est une violation, je crois que c'est assez clair. Mais ça ne résout pas notre problème, il faut un cessez-le-feu maintenant. On a encore, c'est ce que j'ai senti en Israël, la discussion se focalise sur les otages. Alors on a les otages au Gaza, il faut les libérer. Alors sans condition, alors ça ne va pas. On ne peut pas prendre les otages civils et les mettre à Gaza. Alors on a quelques problèmes qu'on doit résoudre, la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons. Et on peut prendre les palestiniens à partir de la Mallah et les mettre en prison par centaines, M. Martin Kobler ? Non, c'est ce que j'ai dit, négocier la libération aussi de ceux qui sont emprisonnés, les prisonniers palestiniens. Et c'était déjà fait avec quelques otages. Il faut les libérer, il faut rendre les otages. C'est inacceptable aussi de la part de Hamas de prendre les otages civils. Ça ne va pas. Des enfants, des femmes, des civils, ça ne va pas. C'est une violation de droit humanitaire aussi, de droit international. Ça ne va pas. Et je ne crois pas aussi que Hamas a un futur au Gaza, parce que c'était aussi une action qui ne peut pas être justifiée. Le nombre de détenus en Cisjordanie occupés dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre s'élève à 4 595 palestiniens, à la suite de multiples arrestations en Cisjordanie, M. Martin Kobler. Je rajoute ceci, M. Martin Kobler, si vous permettez, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États membres les plus influents ont opposé leur veto à un cessez-le-feu. Je crois qu'il faut avoir un cessez-le-feu. Mais comme j'ai dit, alors il faut aussi mettre dans les résolutions aussi la condamnation des actes qui ont été commis par Hamas. Si on fait cela, alors de prendre les otages et tout ça, alors les violences sexuelles, ça ne va pas. On peut le condamner dans la même résolution et puis... Mais ça a été démenti, M. Martin Kobler. Ça a été démenti, M. Martin Kobler, par la presse israélienne. C'est Yedot Ahrenot qui indique qu'il n'y a pas eu de violences sexuelles le 7 octobre. Ce qu'il faut, c'est une commission internationale indépendante de le vérifier. On a toujours dans la diplomatie, Madame, on a toujours une voie de compromis de trouver quelque chose. Pourquoi n'avoir pas une commission internationale de vérifier ou falsifier ce qui s'est passé le 7 octobre ? Mais c'est une chose. L'autre chose, et j'insiste encore, permettez-moi, alors c'est la solution politique, est de voir au futur, par cesse, ce qu'il compte. Vous avez évoqué les commissions d'enquête, M. Martin Kobler, mais vous n'êtes pas certainement sans ignorer que toutes les commissions d'enquête qui ont été diligentées par les Nations Unies ont été interdites d'accès en Israël ? Oui. Toutes les commissions d'enquête ont été interdites par Israël. Dans ces conditions, comment imaginer le travail de ces commissions d'enquête ? Les commissions d'enquête ou les enquêtes ne sont valables que pour les Palestiniens ? Non. Alors, si on a des commissions d'enquête, alors il faut avoir accès à tous les matériaux, au territoire, il faut être en contact avec tout le monde. Alors, ça va de soi-même, alors de le faire. Mais c'est important de créer la confiance sur les faits qui sont établis, parce qu'un parti dit, alors, on avait des violences sexuelles, et l'autre part dit, non, ça n'existait pas. Ce sont des faits ou de non-faits. Alors, et dans ce temps où c'est toujours difficile de déterminer, alors il faut avoir une enquête impartiale. Comment avoir une enquête impartiale si les enquêteurs ne peuvent pas accéder aux outils indispensables ? Si les enquêteurs sont freinés par Israël ? Comment avoir une enquête impartiale ? C'est très clair, il faut avoir une pression sur l'Israël de permettre l'accès. Mais ça ne s'est pas fait, M. Martin Kobler. Il n'y a pas eu de pression, et ça n'a engagé aucune commission d'enquête. Bien au contraire, toutes les commissions d'enquête diligentées par les Nations Unies ont été freinées, ont été bloquées, ont été empêchées de travailler. Il y a eu même, on va dire, des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, et dans la presse, notamment américaine, M. Martin Kobler. William Chabas, à titre d'exemple, a subi de multiples pressions de son propre vœu. Comment imaginer dans ces conditions des commissions d'enquête, M. Martin Kobler ? Oui, je crois, si on pousse et si on offre des enquêtes impartiales ici. Alors, le procureur général de l'AE était là. Par exemple, il a vu, et il est indépendant, le procureur général du Cour international de justice à l'AE. Alors, il était là, par exemple, on peut le charger de le refaire, de continuer avec les investigations. Le procureur général de l'AE, M. Khan, a été empêché d'accéder à Reza. Il a été bloqué au point de passage de Rafah. Il a juste mis le pied à l'entrée du point de passage de Rafah. Mais il a été empêché d'accéder, M. Martin Kobler. Il me semble que si, et là je parle sous votre contrôle, évidemment, votre expérience est nettement plus supérieure, j'imagine, M. Martin Kobler. Il me semble que si les commissions d'enquête sont empêchées à ce jour, c'est parce que celles-ci vont attester qu'il n'y a pas eu de violence physique, qu'il n'y a pas eu de viol comme cela a été présenté par les Israéliens, par Netanyahou et par Smotrich. C'est pour maintenir ce flou et continuer à avoir le soutien de la communauté internationale de façon aléatoire, l'on va dire, et injuste. Voilà, vous avez raison, le procureur général n'avait pas accès, il était empêché d'entrer au Gaza, mais il était en Israël. Et vous avez parlé des violences sexuelles, et ce qu'il a dit Yedio Dachonot, et c'est aussi une chose, il avait accès à Israël. Il peut parler avec les femmes qui disent qu'ils étaient violées. Moi, je suis convaincu qu'on avait des violences sexuelles par là. Et alors, beaucoup de gens aussi en Palestine, ils disent, alors, la résistance est légitime, mais des violences sexuelles, ça ne marche pas. Non, pardonnez-moi, M. Martin Kobler, mais la résistance est légitime. Il ne me semble pas, pour avoir feuilleté ce dossier de façon quotidienne, avoir entendu ou lu quelque part qu'il a été dit que les viols sont légitimes. En revanche, si la commission d'enquête peut accéder aux deux parties, aussi bien palestiniennes qu'israéliennes, et bien on saura s'il y a eu des viols dans les prisons israéliennes, et s'il y a eu des viols de l'autre côté, à condition que ces commissions d'enquête mènent leur travail jusqu'au bout, et que l'État occupant n'empêche pas ce travail. M. Martin Kobler, merci infiniment d'avoir été avec nous, et de nous avoir accordé de votre temps. M. Voilà, merci bien, au revoir et bonne journée. M. Également, merci. Martin Kobler est diplomate allemand, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye en 2015, émissaire adjoint pour l'Afghanistan en 2010, émissaire spécial de l'ONU en Irak de 2011 à 2013. Il est membre de Diplomate sans frontières, et il était avec nous à partir de Berlin.